Musique Le président Félix Tshisekedi rapporte le journal Info 27, a présidé hier jeudi à la cité des Lignons africaines. Kinkasa, une réunion interinstitutionnelle cristiale avec les principaux d'urgence du pays. Cette rencontre réunissant le président du Sénat et l'Assemblée nationale, la première ministre et le président du Conseil supérieur de la magistrature, a permis à définir des orientations claires pour aborder plusieurs enjeux majeurs. Parmi les priorités abordées, figurez la stimulation de la croissance économique, l'achèvement de la gratuité de l'enseignement des bases, ainsi que la mise en œuvre de mesures préventives dans les secteurs de la santé et la finalisation des réformes judiciaires. Les réformes dans les secteurs de la justice doivent être parachevées afin que nous ayons une justice équitable, a insisté. Spécialement, le président de la République est relayé par la prospérité lors d'une réunion hier jeudi à la cité de l'Union africaine. Mettant autour d'une même table, Vitale Caméry a pris le président de l'Assemblée nationale, Jean-Michel Sama-Lou Kondé, le président du Sénat, Judith Sumino, la première ministre, et enfin, Dieudonné Kamoulé, Tabadibanga, le conseil supérieur de la magistrature. Tissé Kéditans, ces ministres, écrit de son côté, Les journalistes, les initiatives non coordonnées, non concertées et non validées du gouvernement ont poussé les présidents de la République à un sévère récadrage. Mais comptant, Félix Tissé Kédit a adressé un avertissement solennel à ses ministres. Cette kikoune introuvable révèle OURAKAN. Un point cédé à Kinshasa, cœur battant de la RDC, est une fois de plus les théâtres d'un drame silencieux. L'opposant cédit Kikoune est privé de tout contact avec ses avocats et sa famille. Plusieurs jours après son arrestation, le 2 septembre, un silence assourdissant entoure son sort, ressuscitant une profonde inquiétude parmi ses proches et les défenseurs de la démocratie. Avant de terminer cette revue de presse, c'est ancien candidat président de la République qui a arrêté depuis les 13 jours. Cette kikoune est-il mort ou vivant ? Barre à la une Congo Nouveau, aucune information émanant de ses sources officielles ne fuite sur la situation réelle de l'opposant à cette kikoune. Mesdames, messieurs, merci et bienvenue dans votre magazine de débat et analyse. Grande tribune, nouveau numéro. Une seule thématique fait l'objet de notre débat. À la rentrée parlementaire, quelles sont les priorités ? Sur cette table, nous avons nos débatteurs. Maître Yannick Kovumbi nous fait l'honneur d'être avec nous. Bienvenue, cher maître. Merci, cher ami, pour l'invitation. Je salue les co-débatteurs. Je salue également les nombreux congolais qui vont devoir nous suivre. Vous faites bien de m'associer à cet échange républicain. Vous savez, moi j'aime ce genre de débat de qualité, un débat de réflexion, parce que du choc des idées jaillit effectivement la lumière. J'ai un petit biscuit, je ne sais pas si vous allez m'autoriser ou vous présenter d'abord. On va y revenir. Merci de l'invitation, cher. Merci beaucoup. Alors, monsieur José Caniqui nous fait également l'honneur, analyste politique. Bienvenue, cher José. Merci beaucoup, monsieur et Daniel. C'est toujours un réel plaisir pour moi, n'est-ce pas, de venir répondre à votre invitation, participer dans cette grande émission intitulée « Les grandes tribunes ». Bonjour aux nombreux téléspectateurs, n'est-ce pas. Bonjour aussi mes frères avec qui nous allons partager ces plateaux. Et voilà, nous sommes là. Nous allons parler république rien que pour l'intérêt de la république. Merci beaucoup, cher José Fidel Bonso, analyste politique qui nous fait également l'honneur pour la toute première fois d'être avec nous dans « Grandes tribunes ». Merci beaucoup. Je suis vraiment heureux de partager ces plateaux avec les éminents co-débatteurs. Je pense que les Congolaises et Congolais qui vont nous suivre vont tirer profit de cette émission « Grandes tribunes » où nous allons essayer de décrypter l'actualité des fonds en comble. Voilà. Merci beaucoup de l'invitation. Merci beaucoup à vous, cher maître Yannick. Un avant-cours, une information que vous voulez bien sûr partager avec nous. Merci, cher ami. Je voudrais juste opiner sur l'arrestation du président Sète Kekouni. Une arrestation qui est caractérisée par un flou. Très bien. Le flou, je ne sais pas à qui appartient ou à qui profite réellement le flou. Je ne comprends pas. Quand vous regardez dans les réseaux sociaux, certaines personnes disent qu'il est déjà décédé. Sûrement. Mais d'où tire-t-elle, d'où tire-t-elle ces informations ? Mais de notre côté, je constate qu'il a été arrêté pendant la journée. C'est quand même un Congolais connu. Sa fuite n'était pas en crainte. On pouvait bien respecter la procédure. Mais il a été arrêté. Par qui ? J'ai même récit une information qui ne serait pas à l'année. Mais où est-il ? C'est un Congolais. Souvenez-vous, dans un passé récent, on a quand même perdu un Congolais presque de la même manière. Chéribain ne l'est fait, Chéribain n'a aucun dit. Un aîné pour qui j'avais beaucoup d'estime. Il m'a récit plus de deux fois dans son cabinet. Mais de toutes les façons, moi je reste très scientifique. Je ne sais pas pourquoi on l'a arrêté. A-t-il commis une infraction ? Oui ou non, ça je ne sais pas. Les instances devraient en principe nous les dire. Mais des Congolais m'ont envoyé des vidéos. Comme quoi, il était en train de tenir des propos séparatistes. Des propos qui incitent à la haine tribale. Si c'est pour cela qu'il a été arrêté, je crois qu'il devrait en principe répondre. Nous sommes dans une société très fragile. Vouloir opposer par exemple les Balouba ou Katangé, non ça, ça ne peut pas passer. Ce sont des propos inacceptables. Mais en même temps, il faut respecter les principes élémentaires. Lorsque quelqu'un est arrêté conformément à la constitution, il doit entrer immédiatement en contact avec son conseil, sa famille. Mais il est où ? Pourquoi il n'entrait pas en contact avec ses avocats ? Moi je suis avocat, mais je vous dis, nous n'avons pas d'accès facile dans les services tels qu'ils sont mis en paix, en air. Pourquoi ? L'avocat n'a pas d'armes. L'avocat ne viendra pas faire sortir son client par la force. Il vient juste connaître, échanger avec son client pour se rassurer qu'il est, par exemple, détenu dans de bonnes conditions. Mais pourquoi on n'autorise pas les avocats ? Ce n'est pas une question de la majorité ou de l'opposition. Il est congolais. De la même manière qu'on peut m'arrêter moi, aujourd'hui, après l'émission ou après demain, on m'arrête. Mais les congolais doivent savoir. C'est quoi le protocole pour arrêter quelqu'un ? Le protocole est écrit, respectant les droits élémentaires. Ce sont des choses comme ça qui ternissent l'image de notre justice. Qui profite tous ces flous ? J'avais même posé cette question, à qui profite le flou ? Mais je crois, sincèrement, que ça ne profite pas à l'État congolais. Cette Kikouni n'est pas un super-congolais. C'est un président d'un parti politique. Il a été arrêté dans les conditions que tout le monde nous connaissons. Mais il faut très, très rapidement le mettre, l'envoyer devant un paquet pour que ce dernier soit déféré devant les courts et tribunaux, devant son juge naturel, qu'il puisse répondre de tout ce que vous lui reprochez. Très bien. Moi, ça me fait très mal. Quand vous passez, partout où vous passez, les gens ne cessent de vous dire, mais tu as majoté au monde, il n'y a pas besoin de salle. Tous ces gens-là qui les font, ils ne sont pas connus. C'est nous qui pensons dans les médias pour défendre, par exemple, le régime Tissé-Kédi. On nous indexe. Et donc, moi, Yannick, je suis contre les propos séparatistes. Je suis contre les propos qui incitent à la haine tribale. Je suis pour que ces messieurs, ceux qui sont connus, pour qui j'ai beaucoup d'estime, soient déférés devant les courts et tribunaux. Donc, si et seulement s'il est poursuivi pour ces propos. Mais respectons les droits fondamentaux des Congolais. Il doit avoir accès... En fait, sa femme doit le voir. Très bien. Ses avocats doivent le voir. Et très rapidement, s'il est à l'année... Les gens de l'année ont une qualité des OPJ. En principe, ils ne devaient pas détenir quelqu'un au-delà des 48 heures. Mais à l'année, c'est toujours après 40 jours, 30 jours. Qu'est-ce qui se passe ? Monsieur le Président, moi, je vous interpelle. Je sais que vous nous écoutez beaucoup. Vous m'avez récit, monsieur le Président. Et vous nous avez dit, à chaque fois qu'il y a des dérapages, il faut les dénoncer. Et je dénonce ces dérapages. C'est inacceptable dans un état de droit. Laissez ces messieurs aller se défendre devant... Parce que, jusque-là, on n'a pas encore établi sa culpabilité. Voilà, après, c'est que j'avais en termes de biscuits. Mais pour le reste, je crois que les Congolais qui nous suivent... Je ne comprends pas pourquoi les gens disent qu'il est déjà décédé. Pourquoi ? Je ne comprends pas. Si les réseaux sociaux, je vois qu'il est déjà décédé. Pourquoi ? Je ne comprends pas. Donc, il y a des gens qui souhaitent sa mort. Je ne comprends pas. Très important. Alors, monsieur Fidel, votre analyse par rapport, d'abord, à cette question qui défraye la Kounik, la détention de cette Kikouni. Merci beaucoup. Avant, peut-être, d'y répondre ou d'objecter là-dessus, je voudrais aussi parler d'une autorité, de son excellence, monsieur le gouverneur du Sud Kivu. Les professeurs, l'éminent professeur Jean-Jacques Poroussi. Je ne sais pas si vous apprenez ce qu'il est en train de faire en termes de réformes structurelles dans la province du Sud Kivu. Le gouverneur, pour la première fois, nous l'avons vu entrer de s'adonner à un exercice de rédivabilité où il a organisé un meeting populaire, dans lequel il a profité de donner de manière succincte, depuis qu'il a pris le pouvoir, un certain rapport à la population. Voici, nous avons eu autant d'argent, voici comment on a utilisé. Et ce qui est resté, voilà, nous voulons rétrocéder nos territoires, certains des territoires, parce qu'il a parlé de la première vague. Je pense que c'est une gymnastique, un exercice qu'on doit encourager. De deux, nous le félicitons, pourquoi ? Parce que nous sentons en lui un homme qui ne veut pas, qui ne tolère pas, comment dirais-je, l'injustice ou des choses qui ne marchent pas. Et il venait de suspendre une de ses ministres provinciaux qui s'est adonné à engager la province sans la moindre autorisation du gouverneur des provinces. Excellences, M. le gouverneur, nous saluons ses actions, ses œuvres. Sainte-sœur, actuellement, on est en train de l'appeler Magoufou du Sud-Kébou parce qu'il est en train de faire ce que les autres, ses prédécesseurs, n'ont jamais fait. Partant de la question qui concerne l'arrestation de Séti Kikou. C'est vrai, nous condamnons avec véhémence ces propos ségrégationnistes, séparatistes dont il aurait parlé ou qu'il aurait prononcé au cours d'une sortie ou d'une interview. On ne peut pas encourager ça parce que les Congos restent un et indivisibles et nous sommes un peuple unis. Mais par rapport maintenant à la procédure, je pense que nos services commencent un peu à déborder un peu la vase, si on peut le dire ainsi. On peut arrêter quelqu'un. On peut, comment dirais-je ? Je dirais qu'on peut arrêter quelqu'un. Mais après l'avoir arrêté, qu'est-ce qu'il est plus normal de permettre à ce dernier d'être en contact avec sa famille, même sa femme seulement ? Nous sommes tous des responsables. Imaginez-vous que vous êtes arrêté, porté disparu, votre femme, votre famille politique, votre avocat, personne qui a la moindre information sur vous. Je ne pense pas si dans d'autres cieux ça se fait comme ça. C'est vrai, admettons que cette qui connaît a commis une infraction. Mais est-ce de cette manière qu'on doit le prendre comme un vulgaire monsieur ? On l'amène à des endroits inconnus. Maintenant, aujourd'hui, on fait des suputations. Tantôt, il serait mort. Moi, je pense que si réellement cette qui connaît meurt, je pense que ça va terminer l'image de notre région. Donc, je demande au président de la République si au moins il peut nous écouter, un peu de demander au service, de mettre un peu de l'ordre quand même. Si on arrête quelqu'un, si on appréhende quelqu'un, juste que même sa femme, ou son mari, ou son avocat, juste sa femme au moins, qu'elle puisse avoir les informations. Il est en vie, il peut lui apporter à manger, il peut lui dire qu'elle va venir te voir. Juste ça, rien que ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, monsieur Zekaniki, votre biscuit également. Merci beaucoup, très cher Daniel. Vous savez, nous sommes déjà près d'une évaluation, n'est-ce pas, de trois mois du gouvernement. Oui, c'est vraiment. Madame la première ministre Somminois. Et dans le cadre, bien sûr, d'encourager cette nouvelle classe politique, la jeunesse. C'est vrai que nous ne rejetons pas ceux-là qui ont pris un certain âge, mais seulement il faudrait quand même qu'il y ait, n'est-ce pas, un échange par rapport aussi à la jeunesse. Et parmi ces jeunes au niveau du gouvernement, madame la première ministre, il faudrait quand même noter la présence de Consta Moutamba, les ministères de la justice, qui est appréciée, certes, qui ne fait pas tout au parfait, mais seulement avec ses capacités, avec cette volonté politique, les lignes bougent. Et lorsque les lignes bougent dans notre pays, eh bien, ce n'est qu'après que lorsque le Conseil supérieur de la magistratire et les Mineta, bref, les ministères de la justice, vont s'asseoir, lorsqu'ils vont s'asseoir autour d'une table, ils devront normalement trouver des solutions, non pas pour l'intérêt du ministère, ou bien du ministre de la justice, non plus pour le Conseil supérieur de la magistrature, mais pour l'intérêt de la bonne administration de la justice dans notre pays. Voilà pourquoi j'aimerais, en tout cas, encourager ce jeune ministre qui fait déjà bouger les choses. Mais au-delà de lui, il n'est pas le seul. Il y a, monsieur le professeur ingénieur de son État, ministre, bien sûr, de l'énergie, ressources hydrauliques, monsieur Teddy Luambamuba, qui fait déjà un bon travail. Tenez donc, depuis qu'il est là, la dessert en électricité était à 15%, sans parler de 10%, 12% à l'époque. Déjà avec le régime, Félix Santos-Diseké dit, Chilombo, ça avait évolué. Mais depuis qu'il est là, on quitte de 15% pour en arriver à 19%. Vous comprenez déjà que cette volonté politique, il faudrait l'encourager pour qu'il continue à travailler pour l'intérêt de la République. Mais aussi, lors du forum RDC Chine, bien sûr, qui s'est passé il y a plus ou moins deux semaines, où il y avait nos autorités qui étaient très bien représentées au haut niveau, le ministre Teddy Luambamuba, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a signé un contrat avec ses géants chinois, ses moques, pour un partenariat, un protocole d'accord, bien sûr, signé, pour capaciter encore notre pays au niveau de la dessert énergétique, parce que ce genre d'action, il faudrait les capitaliser pour l'intérêt du peuple congolais. Donc, félicitations à M. le ministre Teddy Moubalouaba. Au-delà de ça, par rapport au sujet des arrestations et ainsi de suite, je souscris, bien sûr, sur tous ces cas dits, mes compatriotes sur ces plateaux, mais je vais essayer de nuancer ou d'aller un peu plus loin. Alors, ici, on parle des services de renseignement. ANER, agence nationale, si j'ai de ma bus, de renseignement. Donc, c'est un service où l'on peut vous appréhender pour rechercher les renseignements à travers vous. Vous comprenez ? Et lorsque vous êtes appréhendé par ces services, ce n'est pas qu'un jour, ce n'est pas qu'un jour, parce qu'on doit tirer les renseignements sur vous. Parce qu'il faudrait peut-être remonter la filière. Je ne dis pas que c'est le cas pour cette kikoune. Non, loin de moi. J'ai réfléchi à haute voix parce qu'il ne faudrait pas ici diaboliser les services. Exactement. C'est un service que les contribuables congolais payent pour un travail, pour la sécurité de notre pays. Vous, vous pensez qu'au Mossad, les services israéliens, la DGC en France, les services secrets, ou bien, comment on appelle ça, la CIA, et ainsi de suite, les VII, vous pensez que lorsque vous êtes appréhendé, ou un terroriste est appréhendé au niveau d'un aéroport, c'est après un jour qu'on va les libérer ? Mais ce n'est pas le cas avec cette kikoune. Voilà pourquoi je dis attention. Nous sommes d'accord qu'il faudrait respecter la procédure. Il est prescrit, la procédure. Là, je n'en dis qu'on ne vient pas. Mais je vais un peu plus loin par rapport, n'est-ce pas, au travail que peut faire un service de sécurité jusqu'où il peut aller. Ok. C'est ce que je suis en train de relever ici. Parce que lorsqu'on arrête, tenez donc, je donne encore un exemple rapidement. Qui ? Henri Magier est sorti par où ? Par l'aéroport. Pour se retrouver où ? Du côté de l'acier, du côté du 1-23. Jean-Jacques Mamba est sorti par où ? Par l'aéroport. Tout ce monde qui se retrouve, Nanga lui-même, est sorti par où ? Par l'aéroport. Alors, si le service secret de notre pays avait eu déjà vent, n'est-ce pas, les échos de cette bêtise ou bien de leurs intentions, vous pensez en les appréhendant, ils allaient sortir après deux jours ? Non. Parce que là, il s'agit des enquêtes, il s'agit de tirer des renseignements, il s'agit de remonter la filière. Mais concernant Certe Gikouni, nous devons être clairs, il doit être, on doit d'abord savoir là où il est et ainsi permettre aussi à sa famille de pouvoir le voir au-delà de tout. Merci beaucoup, monsieur José Kaniki. Alors, maître Yannick, la rentrée parlementaire, après les votes, l'installation des institutions, est-ce qu'on peut penser, on peut dire que les gouvernements ou bien les institutions sont en place et peuvent travailler sans problème avant d'abord député les défis en jeu de l'heure ? Merci. En fait, vous avez posé cette question. Vous savez que je suis cherché en droit parlementaire, j'ai créé un ouvrage sur la problématique de l'extraversion de la constitution du 18 février des messieurs où j'aborde la question des institutions. Mais avant de répondre à votre question, je reviens sur ce que mon ami Kaniki a dit. Pour des raisons d'hygiène mentale, je ne peux pas laisser ça. Ok. Ce n'est pas là. Je commence là où lui, il a terminé. L'ANES, c'est un service de renseignement, je suis d'accord avec vous. Mais ce n'est pas en un jour, deux jours, trois jours qu'il peut libérer. Et selon vous, c'est à combien de jours qu'on peut libérer quelqu'un une fois arrêté à l'ANES ? Il a expliqué s'il faut avoir des informations. Attendez, attendez, c'est mon tour des paroles. Je suis très sérieux sur cette question. Nous sommes tous. Oui, vous aurez votre tour des paroles. Vous savez, l'ANES est régi par un texte. Je ne sais pas si vous avez déjà lu. Vous savez, l'objectif d'un texte, c'est pour régler des situations dans la société. Et l'ANES, les agents de l'ANES ne sont pas au décide de la loi. Quand vous lisez la loi pour temps organisé fonctionnement de l'Agence nationale et des renseignements, vous allez tout comprendre. Et très souvent, ils ne respectent pas la loi, malheureusement. Je vous dis, cher ami, demain ou après demain, ça peut être vous ou moi. Quand on vous arrête là-bas, c'est quoi les protocoles ? Les renseignements ? Ont-ils le droit d'interdire à quelqu'un d'échanger avec son avocat ? Ou sa femme ? Non, mais la femme, je peux comprendre, mais un avocat qui a prêté serment de défendre les intérêts, un avocat qui n'a pas une arme, qui vient entrer en contact avec son client, vous pensez qu'il en a le droit de lui interdire ça ? Non, ça ne se passe pas comme ça. Même si c'est un terroriste, même un an, à le jour où il sera arrêté, il doit entrer immédiatement en contact avec son avocat. C'est pas peut-être pour sa sécurité ? Quelle sécurité ? L'avocat, c'est un auxiliaire de la justice. Il ne vient pas pour divulguer n'importe quoi qu'il va voir là-bas. Il est sous serment. Moi, je suis sous serment. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Peut-être que sa femme sera estomaquée, scandalisée, mais moi, comme avocat, je sais comment parler. Donc, cette question de la détention prolongée, on doit la régler. Souvenez-vous, même le président de la République, avant d'être président, lui a posé cette question le jour où vous serez président. Quelles sont vos premières décisions ? Il a fait mention de toutes ces histoires-là. Des cachots, des arrestations arbitrières prolongées. En fait, ça, c'est l'histoire. Une autre chose que je ne voulais pas laisser passer. Il a parlé des taux de dessert en électricité qui, selon lui, c'est mon ami qui a dit un garçon intelligent qui, selon lui, est passé. Cher ami, mais c'est en série. Ici, à Kinshasa, déjà, le courant est un lix. C'est monté où ? Dans les trois mois qu'il vient de faire ? Non. Cher ami. Je vous dis, à Kinshasa, sur les 24 communes nous avons, pratiquement plus de 15, 16 communes qui constatent que le courant est devenu un lix. Même ici, à la Gombe, c'est devenu un lix. Moi, j'ai un bureau à la Gombe. Il y a des fois, vous venez, il n'y a pas de courant. Bien sûr. Mais quand même vous dit que c'est... En fait, moi, je ne suis pas technicien en la matière. Ils doivent quand même nous dire par des exercices faciles. Nous étions à 7, nous sommes arrivés à 17. Par quel mécanisme ? Et on le constate comment, on le parle comment. Parce que j'étais récemment comme au centre, il y a le système de délestage. Quand vous dites que c'est augmenté, ça, je ne comprends pas. Au fait, c'est la même chose avec le taux de déceint en eau. Mais vous savez qu'à Kissesso, ça va faire 13 ans que l'eau ne coule pas dans les robinets. 13 ans ! Et comment les gens vivent là-bas avec les eaux de forage bien-ci ? Mayamabulu. 13 ans ! Et vous allez dire qu'on a augmenté le taux de déceint dans l'électricité. Où ? Trouver l'électricité ici à Kinshasa. Je vous parle de la Kinshasa. C'est un Lix. Mais imaginez à Mouponpa. Imaginez chez moi à Mayombe. imaginez les gens qui habitent Équatien ! Cette émission sera suivie par tout le monde. J'espère que ces gens-là vont vous contredire sirement et à poussir. Merci, Maître. Revenons à notre... Après la mise en place des institutions, on peut aujourd'hui espérer voir les choses évoluer comme il le faut. Bon, c'est le souhait de tous les Congolais. Il fallait procéder rapidement à l'installation des institutions parce que moi, je n'ai pas compris pourquoi ça devrait t'entraîner. Alors que les lois qui nous régissent sont claires. Par exemple, ce qui s'était passé au Sénat, des reports pour organiser les élections des membres du bureau, ça nous a pris pratiquement 2-3 mois, inutilement. Bon, maintenant que les institutions sont mises en place, il faut maintenant travailler parce que le président de la République a pris des engagements fermes. Vous êtes Congolais comme moi, partout où nous passons. Alors, le président de l'Ossal est l'autre côté. En fait, les gens ne voient pas les 3 mois, les 4 mois, les 5 mois. Les gens constatent que la misère augmente et ils veulent que les gouvernements puissent en réalité travailler pour chercher comment améliorer les vérités quotidiens des Congolais. Et donc, je ne sais pas si je peux déjà approfondir, aborder la question où... Vous m'envoyez qu'elle est finie. Là, je n'ai pas parlé. Je vous ai dit que j'ai fait des recherches. J'ai été aussi assistant parlementaire. J'ai quand même des choses à dire si la règle est parlementaire. parce que vous avez à rebondir. Le temps est bien grommétré. Alors, je redonne la parole à monsieur Fidel Bansot, à vous également. Après la mise en place des institutions, bientôt la rentrée parlementaire, est-ce qu'on peut espérer voir un changement ? Merci beaucoup. J'y reviens. Je voudrais juste placer un mot à ce que le co-débatteur a dit. Pour moi, l'honneur, on n'a pas dit que l'honneur n'a pas le droit d'arrêter ou d'appréhender quelqu'un. L'honneur peut prendre n'importe qui, n'importe où, à n'importe quel moment. Mais nous, nous leur demandons seulement une chose. L'étude est à quel niveau ? Un, qu'on accepte que les services acceptent que l'infortuné soit en contact avec son conseil, son avocat conseil. Deux, qu'on accepte que nous sommes des Africains. Et puis, ce n'est pas un Soudanais qu'on a arrêté, c'est un Congolais. La vie étant sacrée, étant responsable, je ne pense pas que mon frère ici, il était dans les mêmes conditions. Des lieux ou des circonstances où se trouve cette Kikouni, il pouvait vraiment, sa femme serait dans quelle posture en ce moment ? Ou ses enfants ? Non, non, le souci de M. José, c'est quoi ? Ce n'est pas à nous de définir que la loi a déjà réjanté cela. La loi a déjà réjanté cela. Je suis estomaqué d'entendre mon co-débatteur ici plébisciter le ministre de l'énergie. Mon cher, moi et vous, nous avons raté l'émission ici, en pleine de l'émission. C'était quel jour ? Mardi ? Mercredi, je ne sais pas. Il n'y avait pas courant. Nous sommes arrivés jusqu'ici. Il n'y a pas de courant. On a attendu plus de 45 minutes. Le courant ne se rétablit pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Pendant qu'il descendait les escaliers, le courant revient. Ça n'a pas fait 10 minutes. Le courant est réparti. Je suis resté ici plus de 30 minutes. Il n'y a pas de courant. soyons quand même rationnels. Quand vous plébiscitez les ministres ici, c'est ça que moi je suis en train d'interdire à nos collègues communicateurs de l'Union sacrée. Disons noir là où c'est noir. Disons blanc là où c'est blanc. Ils venaient de le dire. Quand nous nous passons à travers la cité, qu'est-ce que les gens nous disent ? Oh, vous défendez le régime, mais regarde, là où nous en sommes. On oublie qu'il y a des limites placées par la Constitution. N'est-ce pas ? Il y a des temps perdus depuis les élections jusqu'à en juin ou mai quand toutes les institutions ont été mises en place. Partant de l'Assemblée, l'Assemblée nationale, c'est ça ? Ou des institutions en général. Moi, je pense que le Parlement qui rentre ce 15 septembre, nous voulons les voir au travail. tous ces ministres, tous comme les DG de la SNEA, pourquoi on ne peut pas les limoges ? Moi, je me pose la question. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intouchables dans ce pays, mon cher ? Il y a des endroits où les courants, quand les courants viennent, tous les enfants, en pleine capitale. Les courants, l'énergie électrique, je pense, les gens comme les DG de la SNEA, de la régie des eaux, est-ce qu'on ne peut pas les faire partir ? Parce que moi, ce matin, ça fait deux jours, l'eau ne coule pas à mon robinet, à la maison. Vous, au moins, deux jours ? Deux jours, oui. Je suis sincère, je suis sincère, deux jours, il n'y a pas l'eau. Un directeur général comme celui-là, on ne peut pas vraiment les démettre de ses fonctions. Nous voulons voir l'Assemblée nationale de ce moment interpeller quiconque et que les mesures puissent s'en suivre parce qu'il n'y a pas d'intouchables. Nous avons vu les gens qui ont dilapidé des fonds ici et ils sont aujourd'hui très libres et les gens comme les 7 Kikouni sont aujourd'hui dans les géoles de l'année. Bon, c'est vrai, il a, si c'est pour ça qu'il est arrêté comme le confrère l'a dit, les propos séparatrices, on les encourage, mais ces propos-là sont-ils très, très graves plus que quelqu'un qui dilapide des millions de dollars de la République sans aucune interpellation ? Nous devons quand même être sérieux. Merci beaucoup. Donc, vous voulez que le Parlement puisse bien travailler. Alors, M. José. M. Daniel, mon très cher frère, il est en contradiction avec lui-même. Merci beaucoup. Au début de son propos, il a parlé d'un gouverneur d'où ? Du nom, du sud qui vous... Et il a affirmé ce qu'il fait mieux que les autres. Sur base de quoi ? Il a présenté des réformes... Ça fait plus ou moins deux mois, trois mois que ce gouverneur est là. Mais lui pense déjà que ce gouverneur-là fait mieux. La volonté déjà... La quoi ? La volonté manifestée. Mais lorsque moi, je parle d'une volonté avérée et sur papier, du moment que lui, il n'a aucun élément sur... Moi, j'ai des éléments factuels. J'ai des éléments. J'ai des éléments et je les ai épinglés ici. Mais c'est fidèle, Mais vous, vous êtes en contradiction avec vous-même. Les courants ici, les courants, mon cher, ici sur le plateau, nous avons raté l'émission. Moi et vous, on a raté l'émission. C'est quand même le tour des paroles de l'économie. Oui, oui. Bon, je m'excuse. Vous allez encore vous excuser comme ça. Je m'excuse. Vous avez la parole. Parce que déjà, ça vous démontre votre contradiction. Lorsque vous parlez d'un gouverneur qui n'a fait que trois mois, mais vous parlez sur lui, vous parlez d'un meeting et vous pensez que lorsqu'on fait un meeting, les personnes en question ont fait mieux que tout cela qui ont passé depuis 60 ans. Moi, j'ai parlé d'un ministre, d'un ministère qui a fait 15% selon les études et aujourd'hui, on en arrive à 19. Est-ce pour autant que j'ai dit que le Congo est électrifié à 100% ? Est-ce pour autant que j'ai demandé au gouvernement de ne plus travailler ? Est-ce pour autant que j'ai dit que le problème de courant et d'électricité dans notre pays est résolu ? Non. De la manière dont vous faites allusion à cette volonté politique, moi aussi, j'ai le droit de parler de cette volonté politique. Aujourd'hui, vous avez parlé la dernière fois, il n'y avait pas de l'électricité. Oui, il n'y avait pas de l'électricité. Aujourd'hui, il y en a. Et aujourd'hui, est-ce qu'on n'en a pas fait ? On ne trouve qu'on n'a pas une émission ? On a d'autres. Donc, moi, la volonté politique, mais aussi sur le terrain. Je vois ce qui s'est fait sur le terrain. Il dit ici qu'il faudrait faire, dire, là où c'est blanc, il faudrait le dire. Là où c'est noir, il faudrait le dire. Mais jusque-là, vous n'avez pas dit là où c'est blanc. Ok. Vous comprenez ? Et à mon frère, mon très cher frère, qui s'apprécie bien, moi, je n'ai jamais dit que je suis contre que M. Cetri Kikouni puisse voir son avocat. Au contraire, à la fin, j'ai précisé qu'il faudrait respecter la procédure, vous m'avez même complété. Mais je suis allé au-delà de votre raisonnement, au-delà de votre réflexion. Attention, c'est quand même un service de sécurité. Et un service de sécurité a sa manière de faire. Cela ne veut pas dire qu'on doit, que ce service doit violer la loi. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais attention, lorsqu'on doit appréhender un terroriste, on l'amène. Ce n'est pas après un jour. Ce n'est pas après des jours. Ah non, monsieur. Ce qui n'est pas le cas. Je ne parle pas de Cetri Kouni. C'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Il ne faut pas résumer l'année, les services de sécurité de votre pays à un cas. Il y a un cas. S'il vous plaît, vous pouvez vous parler d'un cas. Moi, je parle aussi. Malheureusement, on fait allusion à un cas Cetri Kouni. Vous avez réagi par rapport à mon propos. Messieurs, vous avez présenté un cas. N'ai-je pas le droit d'aller au-delà de ces cas ? Très bien. Je respecte ce que vous dites et je suis tout à fait d'accord. Mais moi, j'ajoute à ce que vous dites, j'ajoute quelque chose de plus. C'est ce que je suis en train de faire. Lorsqu'on appréhende un monsieur qui va, par exemple, pour rejoindre l'ABC ou l'AM23, on l'appréhende à l'aéroport d'Angeli, attention, on ne va pas faire avec lui un jour parce qu'il faudrait peut-être remonter la filière pour les cellules dormantes qui sont ici à Kinshasa. Donc, comprenez ce que je vous dis en toute rationalité et bon sens. Par rapport, n'est-ce pas, à votre question rapidement sur la mise en place des institutions et la rentrée par les matières. C'est déjà une bonne chose parce qu'il faudrait les reconnaître que ça traînait comme l'a dit mon frère. Ça avait traîné dans des conciliables politiques, l'Union sacrée, les présidents qui n'arrivaient pas à s'entendre et même s'ils se sont entendus à la fin mais il y a toujours des frustrations, bon, ça on les met dans le cadre de la guerre politique. Ce n'est pas bien mais ça existe quand même. Actuellement en France, il y a des remous à gauche et à droite. Ça peut exister. Mais maintenant que le chef de l'État a réuni tous les chefs des corps, il a donné des orientations et tous ces chefs des corps doivent être réalistes, doivent travailler tout en étant sérieux, tout en étant derrière cette position du chef de l'État pour l'intérêt de la nation, pas pour l'intérêt de leur corps, pas pour l'intérêt du Parlement, pas pour l'intérêt rien que du Conseil de la magistrature, pas pour l'intérêt du gouvernement mais pour l'intérêt parce qu'ils sont mis là, ils sont placés là pour travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Mais au-delà de tout, il faudrait aussi dire ceci, que les institutions de la République ne sont pas faites pour s'entrer des dents, pour s'entrer tuer, pour s'entrer déchirer. Il y a toujours des cadres de concertation. Par exemple, ce qui se passe entre les ministères de la Justice et les conseils supérieurs de la magistrature, c'est bien beau, ça peut motiver les Congolais mais au-delà de tout, ils doivent se mettre d'accord, comme je l'ai dit au début de mon propos, pour l'intérêt de la bonne administration de notre justice. Au-delà de ça, nous disons ceci, nous faisons confiance à ces institutions mais qu'ils ne nous déçoivent pas à la fin parce qu'il s'agirait bien sûr non seulement du régime, du président de la République mais surtout c'est le peuple congolais qui va en pâtir et nous n'en voulons pas. Merci beaucoup. Alors, Maître Yannick Koufoumbi, la rentrée, parlementaire de septembre essentiellement consacré à l'examen du bidier, doit prendre en compte le désidérata des différentes couches sociales. On a toujours assisté à ce genre de démarche mais il y a toujours un problème entre la réalité et les chiffres proposés, l'impact de tout ce qu'il y a comme chiffres à chaque fois. Comment vous voulez que cela soit, puisse se passer ? Bon, Dan, avec ma petite expérience comme ancien assistant parlementaire et c'est vrai, conformément à la constitution, cette rentrée, elle est essentiellement budgétaire. Mais dans la pratique, ce n'est pas vrai. C'est vrai ? Ce n'est pas vrai. On prend trop de temps pour examiner des questions politiques et vous allez voir, ça va se répéter. À coups-ci, ça ne restera que deux, trois semaines qu'on commence à réfléchir sur les budgets. Alors que c'est inérité, ça devait en principe être une session essentiellement budgétaire. Mais pour comprendre la rentrée parlementaire, il faut revenir sur ce qu'on appelle les vacances parlementaires. Moi, j'ai quand même pitié pour notre peuple. Quand vous regardez la plupart de nos députés, est-ce qu'ils ont réellement effectué les travaux, ce qui devait être fait pendant la période des vacances parlementaires ? Est-ce qu'ils étaient dans leur base ? Est-ce qu'ils comprennent ce qu'on attend par les vacances parlementaires ? Ce sont des notions du droit parlementaire. Malheureusement, ce droit n'est pas très enseigné au Congo. Et conséquence, vous avez ce que nous constatons tous. Pour la plupart, ils ont passé leurs vacances parlementaires en Europe, aux États-Unis, et sont allés faire une semaine ou même deux semaines dans leur base électorale. Avec comme conséquence, ils viendront avec des rapports parlementaires copiés-collés. On change juste les années. Parce qu'en réalité, il faut dire que ce sont les mêmes problèmes. Les routers, les sous-celles. mais elles ne descendent pas. Ils lui font les copiés-collés. Moi, j'étais assistant parlementaire, je sais comment les gens font. Et donc, dans un régime semi-présidentiel, comme les nôtres, lorsque le Parlement ne fait pas bien son travail, c'est fini. L'exécutif a les champs libres. Les gens ne savent pas pourquoi est-ce que le gouvernement doit être investi par l'Assemblée nationale. En fait, ils engagent leurs responsabilités. Mais, pendant la session parlementaire, la plupart de nos députés, ça, je préfère le dire parce que beaucoup de Congolais ne savent pas. Qui envoyons-nous à l'Assemblée nationale? C'est une grande question. Nous envoyons des papas sociales, des mamas sociales, qui, lorsqu'il y va là-bas, ne connaissant pas les travaux parlementaires ou les travaux parlementaires, ils se limitent à un simple exercice qu'ils sont pour, qu'ils sont contre. Est-ce de leur faute? La faute est partagée d'une part la population, d'autre part nos lois, nos textes et aussi la démocratie elle-même. Parce que dans une démocratie, on peut même élire un fou. Dans une démocratie, on peut même élire un fou. Voilà pourquoi il faut tout prévenir. Lorsque vous êtes élite députée nationale, il y a un cours qu'on vous enseigne là-bas dans 2, 3, 4 jours, la logistique. Comment élaborer la loi? Ce n'est qu'une petite partie du droit parlementaire. Ce n'est qu'une partie du droit parlementaire. Vous êtes élite députée mais avant vous étiez par exemple un maçon, un mokoumi vélo. On a connu déjà des cas comme ça à l'Assemblée nationale. Véloto Léga a commis député. Montez qui m'a commis député. Mais qu'entendez-vous de ces messieurs? Conséquence, vous avez un parlement qui ne vous donne pas un travail de qualité. Mon cher, comme cherché un droit parlementaire, le plus grand parlementaire au monde est composé à 70% par des juristes et des sociologues. Sociologues, on attend tous les gens des terres, des journalistes que vous êtes. Pourquoi? Pourquoi? famille, facto, Tibidaboyous. Donne-moi les faits. Les sociologues sont là pour descendre s'ilterrait. Ils y prennent les faits. Vous les amenez chez les juristes pour légiférer. Très souvent, nous avons des lois qui ne s'adaptent pas à nos réalités. Malheureusement. Malheureusement. Et donc, la population, votre émission a aussi un caractère pédagogique. N'en voyons pas. N'en voyons pas. Je suis désolé de le dire. Ça risque de se respecter. Ça risque de se répéter. Ou vous allez voir si les 500, je vais chuter par là, si les 500, vous n'avez qu'une cinquantaine de personnes qui prennent la parole et lorsqu'ils prennent la parole, ce monsieur, vous sentez de la consistance. Ils ne sont pas nombreux à l'Assemblée nationale. Donc, ils viennent, ma base m'a dit de dire ça, ça, mais les vrais débats de qualité, il n'y en a pas dans notre Assemblée nationale. Des fois, des suites à ce temps par le matin, je l'ai dit. Et c'est ça qui regrett. Vous allez voir, il y a quand même des arriérés législatifs qu'il faut faire. Mais pourquoi on n'a pas de contrôle parlementaire de qualité ? Dans un pays où des individus peuvent détourner 100 millions, des ministres, ils ne sont jamais interpellés. Le rôle de l'Assemblée nationale, si vous n'avez pas de député de qualité, la qualité, ce n'est pas parce qu'il a un gros ventre, parce qu'il est beau. La qualité, c'est l'intelligence, l'intelligentsia. Ce qu'on ne trouve pas dans la plupart de nos assemblées nationales. De 2006 jusqu'à aujourd'hui, si les pays n'arrivent pas à décoller, c'est parce que nos représentants ne font pas bien leur travail et ils laissent les chambres libres au gouvernement. Déjà, quand vous êtes premier ministre, on ne sait pas vous contrôler. Vous faites quoi ? Et dans un régime semi-présidentiel, comme les nôtres, ce n'est pas les présidents qui conduisent la politique générale du pays, c'est le premier ministre. Merci beaucoup, maître. Et donc, ce sont des notions qu'il faut toujours rappeler à notre peuple pour que le jour où nous serons aux élections, le jour où nous allons à l'élection, si c'est Kali qui est meilleur, déjà ici, on ne vote pas le meilleur. Je suis désolé de vous le dire. On ne vote pas le meilleur, on vote celui qui a l'argent. Merci. Et dans des conditions pareilles. Moi, personnellement, je ne m'attends à rien. Les mêmes causes, je vous dis, je ne m'attends à rien, les mêmes causes produisant les mêmes effets, vous allez voir, on ne va pas interpeller les ministres évolés, on ne va pas interpeller... Il faut interpeller... Mais c'est lui... Vous savez que dans l'Assemblée nationale, vous savez qu'il y a des députés qui ne savent même pas rédiger une motion de défiance ? J'étais assistant parlementaire, je sais de quoi je parle. Ici, nous ne sommes pas venus pour faire... Merci beaucoup, monsieur le maître. Nous devons aussi indiquer notre peuple à voter utile, à voter l'intelligence. Mais ici, on ne vote pas ça, on vote... Parce que la personne qui est caratoire savon, parce que... Mouto, après avoir volé l'argent de l'État, on votait... Tu penses qu'il peut améliorer la qualité de vie ? Parce qu'en définitive, c'est le patron de l'exécutif, c'est le législatif. C'est lui qui contrôle, c'est lui qui peut sanctionner, c'est lui qui investit. Si l'Assemblée n'est pas le fils d'investir le gouvernement, le gouvernement n'est pas en fonction. Monsieur Fidel, à vous également, le défi a relevé parce que vous avez demandé que le Parlement soit vraiment un Parlement contrôleur. Bon, moi, peut-être ce que je peux ajouter à tout ce que le maître venait de dire, nous demandons à ce que les budgets, à ce que c'est une session essentiellement budgétaire, nous demandons à ce que on puisse réduire vraiment très sensiblement les trains de vie des institutions. Comment vous pouvez imaginer dans un pays comme le nôtre, un enseignant touche 300 000 francs, un député a 20 millions, 30 millions de francs ? Ça, c'est le salaire. On ne parle pas des avantages. On ne parle pas d'avantages. Des invisibles. Vous voyez, des invisibles, on n'en parle pas. Nous voulons que cette fois-ci, ces budgets chiffrés à plus de 17 milliards, nous entendons seulement les chiffres là. dans la vie pratique, si vous regardez très bien lors du budget de 6 milliards, de 3 milliards, la vie était quand même tant soit peu mieux que quand le budget de... 14 milliards... Aujourd'hui, ça sera de 7 milliards. Avec 6 milliards, on avait 4 avions Congo Airways. Aujourd'hui, avec le budget de 16 milliards, on n'a aucun avion. Parce qu'on est de l'union sacrée. Nous devons dire que vraiment, ça, c'est bon. Si avec 6 milliards, on a acheté 4 avions qui faisaient la rotation sur toute l'étendue de la République, aujourd'hui, avec le budget de 16 milliards, on devait avoir combien ? 12 avions, je pense, ou moi, 8 ou 10 avions. Mais aujourd'hui, la compagnie est en train de mourir. Nous voulons que vraiment les élus du peuple puissent ouvrir l'œil et les bons. Que l'on puisse améliorer sensiblement les conditions sociales de la population. La population qui a fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. je reviens à ce qu'il vient de dire. Moi, j'étais candidat député dans la circonscription électorale de la ville de Goma. Je vous dis ce que maître vient de dire. C'est ça. Notre population a déjà été vraiment aveuglée au point que au lieu de voter utile, on vote les savons. Et quand vous venez, toi, tu as déjà fait quoi ? J'ai déjà fait quoi ? Vous m'avez déjà fait qui ? Faites-moi de quelqu'un et puis voir ce que je veux si je ne veux pas vous retourner l'ascenseur. Pour dire qu'on ne devait pas essentiellement se baser sur l'argent, les biens matériels. Il fallait aussi voir le niveau, la capacité. Quand vous voyez un député qui est là, il ne fait que dormir. Quand on commence à les réveiller, qui sont pour ? Il ne sait même pas pour quelle raison il a levé la main. Qui sont contre ? Je pense qu'on doit cette fois-ci voir une Assemblée nationale qui répond vraiment aux aspirations de la population. Merci beaucoup. Alors, M. José, comment éviter un parlement complaisant ? Vous savez, moi, je ne suis pas un ravageoire. Moi, je vois mon pays dans l'optimisme. Ok. Moi, je ne vois pas mon pays dans le pessimisme. Je sais qu'il y a des problèmes à régler. Je sais que mon pays a des problèmes à résoudre. mais je ne vends pas mon pays dans le mal. Il ne faut pas nous présenter ici comme si tous ces députés qui sont passés depuis 2006 ne sont pas compétents. C'est comme si le jour où moi aussi j'aurai la chance d'être voté, on va me traiter d'incompétent. Le monsieur que j'ai en face ou bien à côté de moi n'est pas un incompétent. Et il ne sait pas pour qu'un jour il soit voté. Et il y aura une personne qui va passer pour dire qu'il est incompétent. je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a toujours des brebis galeuses. Je suis tout à fait d'accord. Mais il ne faut pas prendre tout ce monde. Ce sont des avocats comme vous. Ce sont des médecins. Ce sont des journalistes. Ce sont des architectes. architectes. Je vis Youssou Ndour être député. Si pas ministre. Je vis le roi Pelé être ministre quelque part au Brésil. Je vis Zelensky le comédien être président aujourd'hui de l'Ukraine. Je vis, je vis, je vis. Dans quel secteur de notre pays il n'existe pas de loi ? Vous pouvez me répondre ? Dans quel secteur ? Et ces lois-là qui existent déjà, elles ont été faites, votées, adoptées, et j'en passe tout le mot que vous voulez, par quel député ? Par ces gens qui sont de l'autre côté. Comment vous pouvez penser qu'ils ne savent pas qu'ils sont incapables de faire leur travail ? Non, 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 non. Très bien. Ce sont des personnes censées, certes avec leurs défauts, qui parmi nous ici n'a pas de défaut ? Mais mettre à soulever un point, ils ont passé beaucoup leur temps de vacances parlement à l'intérieur. Encore une chose, je ne dis pas que tous sont rentrés dans leur, comment ils appellent, dans leur fief, c'est ça ? Dans leur fief. Je ne dis pas ça parce que je n'ai pas comptabilisé. Ils n'ont pas la notion de... Jean-Michel. Avant même qu'il ne soit reçu par le président de la République hier, il sort de son fief. Je vis Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, dans sa base. J'en ai vu parce que moi, j'ai l'habitude de m'informer. Je suis les informations. J'en ai vu. Certains, des Mindombe, certains du Quilou. Ce n'est pas pour faire les copier-coller comme maître le disait. C'est-à-dire, le jour où maître sera... En termes de formalité, j'étais quand même à Kassinga, j'étais quand même à Boupopas. Réconnez déjà que nous sommes dans le même problème. Problème d'infrastructure, problème des routes. Vous voulez qu'il y ait un député qui raye quelque chose qui est... C'est-à-dire, il raye ce qu'il a trouvé. C'est pas possible. Des générations et générations. C'est ça le combler. C'est ça le combler. Mais lorsque ce député de la nouvelle législature va au niveau du Quilou, il trouve des ravins. Ça dit qu'il y a un problème. Il doit le dire parce que si on parle des députés, oui ou non ? Allez-y. Nous parlons des députés. Ce député-là, vous lui demandez d'aller, de retourner dans son fièvre pendant les vacances parlementaires. C'est un député de cette législature. Il va au niveau du Quilou. Il trouve des ravins. Il trouve des érosions. Il doit faire quoi ? Il doit venir avec ses problèmes. Mais là, vous vous dites que non, c'est du copier-coller. Non, ce n'est pas du copier-coller. C'est la situation qu'il a trouvée. Mais qui joue sa partition d'interpeller les responsables. Mais exactement. Mais exactement. Mais là, nous sommes en vacances parlementaires, oui ou non ? Il vient de son fièvre. Soyons pragmatiques. Soyons réalistes. N'allons pas dans des chimères. Pour l'instant, c'est les vacances parlementaires. Bientôt, ils vont retourner. Très bien. Vous lui reprochez déjà de venir faire du copier-coller. Alors qu'en réalité, c'est la situation qu'il a trouvée de l'autre côté. Je m'excuse. Alors que c'est la situation qu'il a trouvée de l'autre côté. Lorsqu'il revient, il va en parler au niveau de l'Assemblée. Après, il va interpeller. Vous n'avez pas vu les ministres des Finances être interpellés. Vous n'avez pas vu les ministres des Infrastructures être interpellés. Il y a un certain ministre qu'on a même descendu là. Comment l'appelle encore ? Jean Caloumba. De l'économie. De l'économie. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas parfait. Il faudrait qu'on s'y comprenne. A vu le DG de l'Assemblée également être... Être interpellé. Il a été interpellé. Il a été même suspendu. On a vu celui de la régie des autres être interpellé. Donc... Espérons un changement. C'est-à-dire, l'idéal, c'est le changement que tous nous souhaitons. Mais il ne faut pas traiter facilement les autres d'un compétent. Alors que lorsque vous, vous serez là, attendez-vous aussi qu'on vous traite d'un compétent alors que vous, vous allez estimer en ce temps-là que j'ai fait mon travail. Voilà. Merci. Oui. Charles, j'ai réagi à chaud. En écoutant mon ami, je comprends qu'il se retrouve dans une très grande difficulté. La telle ? Oui, je vais y arriver. Déjà, moi, je n'aime pas les débats autour des individus. Vous avez cité le nom d'une personne. Je vais vous dire pourquoi. Il cite le nom de Sam Alokondi. Vous savez, les vacances... Il évoquait... Il a cité le nom de Sam Alokondi. Je vais répliquer. Vous avez cité le nom de Sam Alokondi. Vous savez, les vacances parlementaires ont commencé quand ? Ça va faire trois mois, mais si. Sam Alokondi doit faire un tour là-bas, il y a combien de temps ? Il n'a même pas fait une semaine dans son fiefur électorale. Eh, eh, eh ! Mais, mais, allez vous renseigner. Allez vous renseigner, cher ami. C'est ça le problème avec vous. Vous voulez défendre coûte qu'écoute, même quand vous n'avez pas d'élément. J'ai dit ici... C'est moi qui ai donné l'exemple de ça, mon frère. Comment tu dis que j'ai pas d'élément ? Avant de parler comme ça, moi je l'ai dit, il y a des députés qui font trois... deux mois à l'étranger, deux jours, trois jours, une semaine d'aller faire le droit et vous, vous trouvez ça normal. Bon, là encore, vous n'avez pas compris. un autre problème. Cher ami, vous êtes un intellectuel. Vous avez déjà suivi ou sinon, vous suivez les débats parlementaires ? Vous suivez les débats de notre Assemblée nationale ? Vous êtes fiers de dire que c'est un débat de qualité ? Vous, cher ami, regardez-moi. Vous pouvez dire que dans notre Assemblée nationale, la plupart de nos Assemblées nationales, il y a des débats de qualité, des débats de faux. Pour débats de qualité, c'est quoi ? C'est résumé à quoi ? Attendez, attendez, attendez. Cher ami, tout celui qui est informé, tout celui qui suit les informations parlementaires, il y sait, dans la plupart des cas, si il est 500 députés, il n'y a qu'une cinquantaine qui interviennent d'une manière consistante et intelligente. Qu'est-ce que les autres font ? Et vous avez même suivi un député qui était en fonction de papa Molière pour ne pas citer. Il vous disait quoi ? Nous, on faisait ça et on dormait. C'est ça la réalité. Et moi, je suis au-delà. Ça dit quoi ? Les problèmes, c'est au niveau de la population qui votent n'importe qui, des papas sociaux, des membres, peut-être que vous n'étiez pas candidat. Moi, j'étais candidat. Ce sont des réalités que nous avons vécues. Sauf qu'on a tricoté, on a moumoué, qu'on votait, même quand vous avez la tête. Et dans ces conditions, il ne faut jamais s'entendre que ce pays sera développé. Vous avez dit, on interpelle, d'une manière isolée le ministre de Lugoni. Mais, cher ami, si, attendez, attendez, attendez. si nous étions seriés dans les travaux parlementaires, dans le travail des parlementaires, n'est-ce pas, chaque semaine, sinon chaque jour, on devait interpeller l'exécutif. Chaque jour, sinon chaque semaine. Mais on interpelle les gens d'une manière isolée. Cher ami, vous faites 5 ans et vous sanctionnez un seul ministre, alors que je ne vous rappelle pas les circonstances à lesquelles il était sanctionné. J'en connais quelque chose. Pourquoi seulement lui ? Alors qu'il y avait beaucoup de mêmes questions. Mais je vous rappelle, il y a quelqu'un qui nous a... les rames, cher ami, vous connaissez quand même l'interprétation de ces messieurs. Vous connaissez les circonstances qui ont entouré. Pourquoi il n'a pas été sanctionné ? Non, laissez-moi quand même répliquer par rapport à ça. Je ne suis pas ici en train de dire que nos députés ne sont pas été... En fait, laissez-moi, laissez-moi. Allez-y, allez-y. Les péchés originels, c'est notre peuple. On élit n'importe qui, n'importe quoi. Je vous ai dit, je vous ai dit ici, les plus grands parlements au monde sont composés des juristes et des sociologues. Pourquoi on met l'accent si c'est cette catégorie des personnes ? C'est parce que quand vous allez à Saint-Bien, le plus grand travail c'est de légiférer. Vous avez dit, on est tenté de légiférer dans tous les secteurs. La plupart de nos lois ne sont pas adaptées à nos réalités. Conséquence, ces lois ont du mal à s'appliquer. Vous ne savez pas cela ? Mais, cher ami, vous posez la question à tout le monde. La plupart de nos lois ne sont pas adaptées à nos réalités. Conséquence, nous avons du mal à les appliquer. Mais tout le monde l'a dit, on a des lois, pourquoi on ne les applique pas ? Alors, maître, pratiquement trois mois, est-ce que vous pensez que Mme Sumino peut faire mieux que Samal Gondé ? Bon, elle a toutes les chances du monde. Moi, déjà, la manière dont son gouvernement a été mis en place ne m'inspire pas confiance. Personnellement, ne m'inspire pas confiance, tant que les conditions pour être membre de ce gouvernement ont été bien établies, bien élaborées, mais ça n'a pas été respecté. Mais on a quand même le président de la République qui a nommé les membres du gouvernement. Je suis Congolais, j'ai fait confiance à ce gouvernement, mais pas une confiance avec. Je vais ici venir condamner, critiquer. Mais moi, j'interpelle beaucoup plus les représentants du peuple parce que c'est l'Assemblée nationale qui investit le gouvernement. Conséquence, moi, je vous investis pour que vous allez travailler au nom et pour le compte de la population. Si je constate que vous ne le faites pas, je vous sanctionne. Mais dans ce pays... Il y a toujours un problème, c'est l'Union sacrée qui est majoritaire, c'est son gouvernement. Mais malheureusement, depuis 2006, depuis 2006, vous avez toujours le président en place, a toujours une majorité. Nous n'avons jamais connu un cas de cohabitation. Le jour où nous allons connaître un cas de cohabitation dans ce pays, nous allons peut-être aller vers l'inanimation de la nation, je ne le souhaite pas. Mais puisqu'il y a cette majorité, de l'Union sacrée, faisons un effort de faire mieux les choses. Mais moi, ma crainte, c'est quoi ? J'aimerais quand même le gouvernement, parce qu'il y a des valets entre secs, il y a des gens que je respecte. Mais l'Assemblée nationale qui doit faire le travail, je vous dis, vous allez voir, les grands débats à l'Assemblée nationale, il y aura peut-être 15, 20 ans qui vont émerger. Les autres, vous n'allez même pas les connaître. Moi, j'ai été des fois assistant parlementaire, je sais de quoi je parle. Et le péché originel, c'est notre peuple. Apprenons à voter la tête, pas le ventre. Parce que, dans ce pays, il y a quelqu'un qui se dit, « Moussungi Ababola ». Il a 100 000 voix, vous pensez, c'est normal. M. Fidèle, « Moussungi Ababola ». Et mon ami Kaniki qui est intelligent, lui, il n'a que 6 voix, 7 voix. Moi, j'ai fait un peu plus de 1 000 voix qui se sont, mais je n'ai pas donné de l'argent. Mais regardez les autres. Merci beaucoup. Je n'ai pas trop parlé de l'argent. Notre peuple est responsable de ce qui se passe. Tant qu'on n'aura jamais une assemblée de qualité, le gouvernement va faire ce qu'il veut. Merci beaucoup. Alors, M. Fidèle, à vous également, est-ce que vous pensez que Mme Soumino peut faire mieux que Samal Kondé ? Bon, en tout cas, jusque-là, ça m'engage parce que dans 53 ministres, je crois, il n'y a que 3 ou 4 qui se font démarquer. Qui sont médiatisés ou qui font les travaux sur le terrain ? Qui se font, je dis bien qui se font démarquer. Par exemple, je peux citer la justice, je peux citer l'agriculture. Agriculture ? Il a déjà fait quoi, lui ? Oui. C'est pas qu'il t'a dit ? Vous voulez que je donne les détails ? Allez-y. Voilà, je peux citer aux finances, je peux citer à la fonction publique. Pour cela, vraiment, dont j'ai... Tu sont médiatisés ? Pas seulement médiatisés, dont j'ai... Vous avez des éléments. Dont j'ai quelques éléments. Mais dans 53 ou 54... Le reste, c'est là. Mais mon ami a cité le ministre... Ça, ça rendage. qui fait aussi un bon travail. Il a aussi ses éléments. Je ne peux pas lui refuser parce que je ne maîtrise pas ces domaines-là. Ces éléments, je ne... Mais quand même, vous constatez les marques de l'agriculture, alors ? À l'agriculture, oui, je maîtrise parce que... Vous avez un foyer là-bas qui vous donne... Je vois quand même quelque chose... Lui, l'agriculture, lui, il a fait quoi ? Je ne sais pas. C'est vous qui me posez des questions comme ça. Si c'est vous, je vais répondre. Moi, je présume un ministre de l'agriculture. Moi, j'ai été quand même conseiller au développement rural. S'il vous plaît. Attends, s'il vous plaît. Savez-vous que jusqu'à présent, tous les cabinets-là que vous voyez n'ont pas de cabinet politique ? Non, ils n'ont pas nommé. Ça, c'est le problème. Mais le gouvernement travaille. Ils n'ont pas nommé pourquoi ? Ça, si les cabinets ne sont pas là, les membres du cabinet, voulait-je dire, ne sont pas là, ne sont pas nommés. Qui doit alors travailler ? Qui doit aider les ministres à faire le travail ? Ceux-là qui sont là ? Non, non, je réponds, je réponds. Tous les ministres ont déjà leur équipe. Seulement, ils n'ont pas encore pris les arrêtés. Mais vous allez voir tel conseiller, tel autre... Non, il y en a d'autres cabinets qui n'en ont pas. Mais ils ont fait avec qui ? Je vous assure, ils ont juste des petites équipes pour expliquer quelques... à la question de savoir si Mme Souminoua pouvait faire mieux que sa main, je suis un peu dubitatif, mais nous lui souhaitons de bonnes chances. Peut-être après six mois, dix mois, nous allons revenir sur votre plateau avec des détails pour dire, voilà, après neuf mois, après dix mois, depuis que le gouvernement est là, dans tel domaine, il y a tel avancé, dans tel autre, il y a tel avancé. Et là, on pourra faire un jugement de qualité et puis sans préjugés. Alors, M. José, au nom de la volonté politique, vous croyez beaucoup plus... Vous comprenez avec moi ici, très chers téléspectateurs, que l'évaluation, c'est facultatif. voilà que lui a cité le ministre de l'agriculture, mais mon frère a tout de suite refité. Donc, ils ont géré le droit. Pourquoi j'ai refité ? Moi, j'ai été conseiller au ministère de Omar Iran. Il y a certains ministères, avant de voir les réalisations, qui sont pas... Je voulais donner des temps, des moyens. Attendez, j'ai beaucoup pris ce technique. Il nous dit s'il vous plaît, c'est mon temps de parole. Voilà que mon frère nous dit qu'il a été conseiller au ministère de Omar Iran avec le ministre de l'Abitakouya. On va lui poser la question, qu'est-ce que l'Abitakouya a fait ? Ça, ça c'est un autre débat. Je suis prêt à répondre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous posez la question. Je vais seulement dans les temps où vous voulez aller avec les autres. Ok, ok. D'apporter les éléments. D'apporter les éléments, c'est ça. Non, si vous voulez un débat, moi je suis ouvert, je peux même le faire. Mais seulement c'est un autre contexte, ce n'est pas à l'ordre du jour. Soyez zapedés. Allez-y, allez-y. Parce qu'aujourd'hui, là, on peut aussi nous mettre ici à traiter tous les conseillers de Sama, les conseillers de tous ces ministres-là, ils ont été incompétents de la manière dont vous faites. Oh, moi je sais que vous êtes compétents. Moi là, José Canique, je sais que vous êtes compétents. Moi, je n'ai peut-être pas les conseillers de les incompétents. C'est-à-dire, si on veut extrapoler, du moment que vous traitez certains ministres d'incompétents, c'est-à-dire ? Il y en a quand même certains qui sont gênéroses. C'est-à-dire que le corollet le sable. Soyez apaisés et prêtez oreille à ce que j'ai dit. Allez-y. Dans tout ce que j'ai dit, j'ai nuance et je précise qu'il y a toujours des brébis galaises. Très bien. Mais ne parlons pas ici de manière générale que ceux qui nous disent sont des incompétents. Et ça, ça inocule quelque chose de négatif au sein de notre population. Parce qu'ils penseront que tous ceux qui les dirigent sont des incompétents et ils ne font rien pour eux. Or, vous, vous citez des ministres ici compétents. Mais selon vous, vous en citez six. Et les journalistes vous disent, je vous pose une très bonne question. Parce qu'ils sont médiatisés ou bien parce que vous avez des éléments ? Parce qu'il y a certains qui ne sont pas dans leur faux la médiatisation. Mais il y a d'autres. Moi, je peux vous ajouter Chabane. Vous allez douter. Jacques-Mé Chabane. Vous allez dire qu'est-ce qu'il a fait ? Moi, je peux vous ajouter le ministre de l'Industrie. Comment il s'appelle encore ? Julien Parnoukou. Commerce. Si j'aime ma vie. Commerce. Commerce. Exactement. Vous allez encore douter. Au transport aussi. Moi, je veux vous citer. Les transports, ça reste encore à faire des idées. Vous savez, vous n'êtes pas des individus. Je n'ai pas cité des individus. Je cite les secteurs. Lorsque j'ai dit le ministre de l'Agriculture, le ministre des Finances. Vous citez les noms. Mais on peut citer les noms parce que ce sont les animateurs. Ne dramatisons pas. Les institutions sont dirigées par les animateurs. Et lorsqu'on cite les animateurs, c'est juste pour identifier les secteurs. Au-delà de tout, nous disons ceci. Tout n'est pas parfait. Avec Mme Soumé. Voilà les nuances que moi j'ai faites. Très bien. En toute rationalité. Tout n'est pas parfait. Il y a des problèmes. Il y a des imperfections. Je les cite. Ils ne manqueront pas. Exactement. Très bien. J'aime cette façon de voir les choses. Ça ne manquera pas. Mais ici, un, il y a cette volonté politique. Presque dans tous les secteurs. Il y a des avancées. Il y a tout le temps, malgré vous. Comment j'ai dit tout le temps ? C'est vous qui m'avez interrompu. Je continue. Je continue. Il y a tout terminé. Je vous cède la parole. On reste au quoi ? On reste au quoi de manière ramassée. Il est élégant. Je n'ai pas voulu faire de la fixation autour des individus. Vous voyez pourquoi ? Je n'ai pas attaqué les gouvernements. Il y a quand même des choses que je dois parler s'il faut parler du gouvernement. J'ai responsabilisé l'Assemblée nationale parce que c'est notre émanation directe. Mais où est-ce qu'on veut ? On veut nous amener à parler du gouvernement. On veut nous amener à parler du gouvernement. Cher ami, quand vous regardez le gouvernement, Mme Soumino, il y a un problème. C'est quoi ? Vous constatez qu'il y a une absence de leadership, une absence d'orientation. Vous ne sentez pas les chefs dans ce gouvernement. Le président l'a dit. Mais dans la communication, on sent qu'il y a... Mais elle-même l'a reconnu. Mais vous sentez ? C'est ce qu'il dit. Vous avez des ministres qui essayent quand même de sortir de l'eau. Mais vous ne sentez pas les orientations du premier ministre. Et c'est une faute politique pour un chef du gouvernement. Cher ami, j'étais conseiller quand Matata Pono était encore premier ministre. Mais papa, je ne fais pas l'approcher de Matata. Mais vous sentez des orientations du premier ministre. Ici, personne... Ça s'amène à un autre débat. Cher ami, cher ami, Matata Pono vient et donne des orientations par exemple sur la stabilité des cadres macroéconomiques. Dans les conseils des ministres. Mais c'est ce que je vous dis. Mais vous pensez que Matata Pono ce n'est la donne, on ne les donne pas. Mais on ne les sent pas. Comment tu veux le sentir ? Elle est quasi absente. Et c'est une même faute politique. Elle-même la reconnaît. Vous, vous le saviez. Pourquoi ? Parce que vous étiez conseillers. Donc les conseillers le savent. Non, c'est pas comme ça. On maintient quoi ? Quand il y a une action politique, lorsque les chefs donnent des orientations, les petits peuples doivent les ressentir. Matata Pono quand il vient, je vous dis par exemple les cadres macroéconomiques. Et vous sentez le tout. Et quand il fait des décisions, même quand il donne des actifs, rien ne s'effaciterait. On retient quoi ? Elle est absente. Il y a même des gens qui lui voient la vedette. Elle n'est pas sur le projet. On va encore dire que ses collaborateurs vont encore dire que je suis connu. Je n'aime pas parler des individus. Non, pas du gouvernement. Je citais madame le premier ministre. Je chute pour dire aux Congolais. Arrêtons avec les sentiments, chers amis. Moi, je ne m'attends pas à un grand travail au niveau de l'Assemblée nationale. parce que les mêmes causes... L'Assemblée nationale Vital Kaméry. Vital Kaméry, c'est le président. Ce n'est pas lui qui va faire le travail. C'est tout le travail. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ils ont été élits dans les mêmes conditions que c'est de 2006. En 2008, ça dit, papa social, maman social, argent, péssangambo. Mon frère, papa social, n'exclut pas qu'il soit intelligent. Mais nous, attendez, 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 conséquences. Mon cher ami, attendez, attendez, attendez. Je vous ai dit ici, je suis cherchant, j'écris, interrogez les Congolais. Combien de Congolais font encore confiance sur nos députés ? Combien de Congolais ? C'était 6%. Interrogez les Congolais. Donc, les Congolais, les gens préfèrent faire confiance, par exemple, au président Tshisekedi, je vous ai dit, ils ne font pas confiance à l'Assemblée nationale. Alors, M. Fidèle, on a fini. Dans des manières amassées. Mon mot de la fin, je voulais seulement dire ceci. Le gouvernement souminois, comme on l'appelle, doit vraiment s'atteler beaucoup sur les sociales. Je vous dis, les gens souffrent ici. Les gens souffrent. Il y a, vous allez voir, quelqu'un est en train de dire qu'il manque même 1 000 francs. 1 000 francs congolais. Donc, moi, je pense que si ces budgets pouvaient vraiment être plus concentrés sur l'amélioration du social, lorsqu'on parle de l'amélioration du social, c'est-à-dire que le prix des darins alimentaires, des premières nécessités, puisse être revu. Vraiment. Depuis qu'on a pris la décision, on ne les ressent pas aussi. On ne les ressent rien. Il n'y a rien. Donc, si ces produits-là peuvent vraiment être revus à la baisse et que les salaires des enseignants, des fonctionnaires et autres prestataires puissent être revus quand même à la hausse suivant la fluctuation de la monnaie, ça sera une bonne chose. Oui, vous savez, rapidement, j'ai dit ceci. Le fait d'être papa social n'exclut pas que l'on soit intelligent. Les comolets les savent. Vous ne pouvez pas vous apaiser. Vous avez fait succès à papa José. Laissez laisser José terminer. Soyez disciplinés sur le plateau. Il était papa social pendant la campagne. Je continue. Il ne faut pas présenter les autres de manière négative. Toujours. Lui, il n'a pas été voté. Il doit nous dire si c'est lui-là qui a été voté à sa place est moins que lui. Au-delà de ça, le fait d'être papa social, c'est-à-dire d'aider de manière générale, d'aider les compatriotes, ne veut pas dire qu'on est moins intelligent, que l'on est incompétent et que l'on ne mérite pas. Donc, José soutient l'achat des consciences. Cher ami, cher ami, soyez ici l'achat des consciences. Je continue en disant ceci. Je continue en disant ceci. Il y a des défis à rélever. Madame Souminois, a un travail et un grand travail à faire pour le peuple congolais. Là-dessus, il n'y a pas d'ébast. Malheureusement, elle est quasi absente. Vous, vous allez dire qu'elle est quasi absente. Alors que tous les jours, toutes les semaines, elle est là, en train, dans le... Une présence... Une présence... Dans le conseil supérieur... Dans le conseil du ministre. Dans le conseil du ministre. Une présence absente. En train de donner des orientations. Vous nous faites la promotion des matatas parce que vous, vous avez été conseillers. Est-ce qu'à l'époque, nous n'avons pas eu des choses à reprocher à matatas ? Non. Même aux Etats-Unis d'Amérique, ah, nous voilà. Ici, je souligne la quasi-absence du leadership de madame. Yannick Vumbi. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Les rendez-vous et puis d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada